La drogue, c'est une substance qui change nos comportements de façon pensée et surtout de façon d'agir. Tout le produit, quand nous devons être dépendants, nous devons rien et plusieurs nous trouvent dans ma plante et plusieurs qui fabriquent dans le laboratoire. Il est bien dangereux quand nous sommes dans la drogue, les personnes que nous avons vues. Quand nous sommes dans la drogue, nous enlifions dans le sévicière, enlifions dans la prison. Nous attrapons beaucoup de maladies comme l'hépatite A, B, C, surtout si nous injectons, nous piquons. Nous avons un abscès, nous empiquons nous l'armes du lit-pied ou bien d'autres organes dans le lit-pied. Nous avons la drogue légale, par exemple, l'alcool, la cigarette et les compréhens psychotropes. Nous avons la drogue légale, comme le gandia, le bourron sugar, la cocaïne, le subitex. Nous avons la drogue capable d'avaler, comme l'opium. Nous avons la drogue capable d'affumer comme le bourron sugar et d'injecter aussi. Nous avons la drogue qui sniffent comme la cocaïne. Quand tu prends la drogue, tu as l'impression que tu vas épargner. C'est-à-dire que tu vas détruire ton cerveau et que j'ai l'organe de l'écho. Et au commencement, tu crois qu'on dit l'une de miel, après l'une de fiel. De la vie gardée, tu commences une esclave de la drogue. Et j'ai commencé à faire une branche de la drogue, avaler l'opium. Après j'ai commencé à injecter, j'ai commencé à piquer la branche de la drogue, le subitex. Moi, je crois que c'est un héros quand j'ai commencé, à la fin de l'année 2010. Et après quinze ans que j'ai eu, quinze ans d'absidence, j'ai eu le sentiment d'avoir une recherche de vivre. Si je suis capable, je suis capable. Sous-titrage Société Radio-Canada